On va bien, on va commencer en fait, je crois qu'il y a plus que 5 personnes. On peut commencer Laetitia ? Oui. Bonsoir, bienvenue donc à cette séance organisée. Alors c'est un peu exceptionnel ce soir parce que tous les mois le centre du visuel Simon de Beauvoir organise des séances avec des films soit de son fond d'archive, soit des films extérieurs pour lesquels nous avons eu des coups de cœur. Et ce soir on organise en fait cette séance avec deux autres associations avec lesquelles nous sommes liés. Alors certaines depuis très longtemps comme l'association Carole Rousseau-Poulos qu'Hélène Fulé-Kagé va présenter. Et puis avec une autre association que je connais depuis peu mais avec qui on s'est tout de suite très bien entendue. C'est avec Polychrome, donc représenté par Renaud Chantraine, qui va aussi dire quelques mots sur ce que sont ces deux associations. Donc je vais te passer le micro. Je ne sais pas Yvonne, tu veux bien commencer ? Et ensuite, alors on n'est pas très poli, on ne commence pas par les invités, mais on présenterait les invités après, si elles veulent bien. Alors bonsoir à toutes et à tous. On est effectivement ravis de cette séance co-organisée avec le Centre du Visuel Simone de Beauvoir et Polychrome. Donc l'association Carole Rousseau-Poulos, en fait elle a été fondée juste après la disparition de Carole, donc décédée en octobre 2009 prématurément. Donc pionnière de la vidéo légère et pionnière du mouvement Libération des Femmes. Donc l'association a été créée par la famille de Carole Rousseau-Poulos, donc avec moi. Et les missions de cette association sont de conserver, sauvegarder l'œuvre de Carole, mais également donc de gérer ses droits, puisqu'on assure la distribution des films qu'elle a réalisés et co-réalisés, et bien sûr de valoriser son travail. Donc on a mis en place un certain nombre d'éditions, et puis évidemment les films de Carole sont donc disponibles. Vous pouvez nous contacter par le biais du site de l'association www.carole-rousseau-poulos.com. Et puis l'association a élargi en fait ses missions. Elle est aujourd'hui une plateforme de recherche autour des cinémas militants, de la vidéo légère et du cinéma des femmes. Donc on a aujourd'hui aussi une mission étendue dans cette perspective de sauvegarder aussi d'autres films, et de mener un travail de recherche qui en ce moment s'incarne notamment dans le projet Histoire, Mémoire et Bobine Féministe, qui est un projet d'annotation de films qui permet de contribuer à une histoire collective du MLF. Voilà, donc en quelques mots, et pour le phare je crois qu'on présente le film après. Ah bah tu as le micro aussi. Oui, donc moi je suis Renaud Chontraine, je suis président de l'association Polychrome, qui est l'association LGBTQI des élèves de l'école du Louvre, qui en quelques mots organise depuis trois ans des visites, des conférences et des projections autour des cultures des minorités sexuelles, qui ce soir ne sont pas vraiment minoritaires dans la salle, et qui est axée aussi beaucoup autour des thématiques de la représentation du corps et du désir. On a déjà travaillé il y a quelques temps avec le centre audiovisuel Simone de Beauvoir sur des documents vidéo féministes et activistes des années 70 qui sont conservés dans leur collection. On est très contents ce soir d'être présents aux côtés de l'association Carole Rousseau-Poulot, c'est des invités qui sont présentes ici, qu'on présentera tout à l'heure, parce que notre intérêt réside dans la transmission, de la compréhension et de la transmission de ce patrimoine ou ce matrimoine, comme on veut, qui nous intéresse. Merci Renaud de reprendre notre terme de matrimoine qu'on essaie de populariser. Alors je vais demander à nos trois invités très spéciales de ce soir, Dominique Poggi, Catherine Dedon, Cathy Berenel, de bien vouloir me rejoindre sur la scène. D'accord ? Sur la scène, d'accord. Alors, d'accord, on est très contentes que vous ayez répondu tout de suite oui, en fait. Il a suffi d'un simple coup de fil ou d'un mail. Elles ont toutes les trois dit oui tout de suite, donc c'est super. Et je vais vous laisser vous présenter vous-même, je crois. On commence par Catherine, tu veux ? Voilà, ce qu'on fait pour se présenter. Bon, je suis née en 1940, je suis arrivée au mouvement en 1970. Je suis assez vite devenue photographe des manifestations féministes du mouvement. Bon, donc j'ai connu à travers la longue route du mouvement le phare, quelques figures du phare. Et donc, c'est pour cette raison que je suis là. On m'a demandé de témoigner. Alors, moi, je suis Dominique Poggi, je suis née plus tard que Catherine et je suis arrivée dans le mouvement dans les années 1970. Mais j'étais une petite par rapport à toutes celles qui avaient déjà beaucoup réfléchi. Et la manière dont j'ai pu commencer à m'engager, c'était comme je faisais des arts martiaux. J'ai dit, on pourrait faire une section karaté, femme, machin, voilà. C'était ma façon de rentrer dans le mouvement pour apporter quelque chose. Pour le reste, j'étais plutôt en train d'écouter les grandes. Donc, après, ça fait moins de différence quand on avance en âge, voilà. Et puis, je suis restée dans le mouvement pendant de nombreuses années. Et puis après, il y a eu ce film qu'on a fait dans le cadre de Vidéa, dont on parlera tout à l'heure. Oui, vas-y. Non, je voulais dire aussi que j'étais sociologue et que ça a joué dans la façon dont le film a été tourné. D'accord. Bon, moi, c'est Cathy Bernheim. Je suis écrivain, j'ai été au mouvement depuis 70, donc ça fait longtemps. Et j'ai été à l'arc de triomphe parce que maintenant, ça devient mon étiquette. Quasiment plus que le fait d'avoir été lesbienne radicale au moment où ça n'existait pas encore trop. Et ben voilà, je viens témoigner, mais je n'ai aucun souvenir de rien. Alors, j'espère que vous vous rappelez. Vous vous rappelez un petit peu ce qui s'est passé. Merci à vous trois. Alors, on va présenter très simplement les films. Hélène va présenter le phare. Et puis ensuite, Dominique présentera « Manifestation contre la répression de l'homosexualité ». Deux petits points, juin 1977. Et elle vous expliquera dans quel contexte ça a été fait. Donc, quelques mots sur le phare. Le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Donc, c'est une bande vidéo qui a été tournée par Carole Rousseau-Poulos entre mai et juin 1971. Donc, vous allez voir des images de la manifestation du 1er mai 1971. C'est la première fois qu'un cortège homosexuel apparaît au sein de ce défilé traditionnel, non sans difficulté. On aura évidemment l'occasion d'en parler au moment du débat. Donc, ce sont des images qui sont rares, puisque c'est quasiment les seules dont on dispose autour du phare. On aura l'occasion là encore d'en parler. Il y a finalement très peu de documents audiovisuels, sonores et visuels. Des photos probablement aussi. J'espère que ça va être l'occasion qu'on apprenne qu'en fait, il y en a plein encore quelque part. Et en revanche, on a pas mal de documents écrits. Enfin, pas mal, c'est relatif, mais c'est la documentation principale dont on dispose aujourd'hui. Donc, c'était juste après l'apparition du numéro 12 de TOU, incluant notamment la revendication du droit à toutes les sexualités, à l'homosexualité évidemment. notamment. Et les images de la manifestation du 1er mai sont complétées par une discussion qui se tient à l'université de Vincennes dans le cadre d'un séminaire de philosophie. Et donc, c'est des débats extrêmement intéressants. Et vous allez reconnaître parmi les personnes qui interviennent, Guillaume Camillem et Anne-Marie Grélois, qui venait d'Arcadie en fait. Mais elle a encore l'occasion de parler d'elle. Et puis, dans les personnes qui n'interviennent pas, mais on reconnaît Catherine Dedon, Monique Wittig et d'autres. Voilà. Et aussi Georges Lapassade. Alors, Georges Lapassade, c'est important effectivement que tu le cites, puisque c'était même lui qui avait conseillé à Carole, enfin qui avait invité Carole à venir filmer le phare. Et effectivement, on le reconnaît absolument à l'image. Et tu as raison, il était à l'époque, par ailleurs enseignant, à l'université de Vincennes. C'est une manifestation qui a eu lieu en 1977. Alors, en 1977, il y avait une femme américaine qui s'appelait Anita Bryant, qui était une chanteuse de charme, qui était évangéliste, et qui était d'une homophobie à toute épreuve. Et donc, comme en Floride... Alors, elle était en Floride. Et en Floride, il y avait une ordonnance qui venait d'être promulguée, qui interdisait de discriminer des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Et alors, elle a lancé une campagne pour que cette ordonnance soit supprimée. Et je vais vous citer... Voilà. Je vais vous citer ce qu'elle disait. Alors, elle était très médiatisée. Si on donne des droits aux gays, il faudra ensuite donner des droits aux prostituées, à ceux qui couchent avec des Saint-Bernard, et à ceux qui se rongent les ongles. Textuel. Elle faisait une campagne qui s'appelait Save Our Children, Sauver nos enfants. Alors, les débats à l'Assemblée Nationale, il n'y a pas très longtemps. Et puis, elle avait un slogan qui était, écoutez bien, Tuer, T-U-E-Z, un homosexuel pour l'amour du Christ. Alors, résultat, l'ordonnance anti-discrimination a été abrogée, ainsi qu'a été promulguée l'interdiction pour les homosexuels d'adopter des enfants. Alors, cette ordonnance, elle est abrogée le 7 juin 1977. Et la manifestation contre la répression de l'homosexualité a eu lieu trois semaines après. Alors, juste un petit mot sur Anita Bryant avant de passer à la suite. Ça ne lui a pas apporté chance ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle a obtenu ça, mais il y a eu un retour de bâton. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie propagande pro-gay, soutenue par Jane Fonda, Barbara Streisand, Beth Midler, et qui ont eu la bonne idée de faire boycotter les jus d'orange de Floride. Pourquoi les jus d'orange de Floride ? Parce que cette femme faisait des spots publicitaires pour les jus d'orange. Et du coup, elle a perdu tous ses contrats. Ce qui fait que trois ans après, elle a dit « Oh, les homosexuels, c'est des gens comme les autres, mais il ne faut pas leur donner les mêmes droits. » Enfin, elle avait un peu... Voilà. Ça ne lui a pas apporté chance, quand même. Après, donc cette manifestation, pourquoi on l'a filmée ? Parce qu'on a été évidemment très sensibles à tout ce qui se passait. Et puis moi, je venais de suivre un stage avec Vidéa. Vidéa, qui était une association de femmes qui transmettait les techniques de caméras légères aux femmes. Et donc, avec celle qui m'avait formée, on a dit « Tiens, on pourrait filmer cette manifestation. » Et comme j'étais sociologue, moi j'ai eu envie d'aller interviewer, de faire une petite enquête, un micro-trottoir auprès des gens qui étaient là, en disant « Voilà, c'est des homosexuels, qu'est-ce que vous en pensez ? » Et donc, vous verrez, sur le film, à l'époque, on n'avait pas des petits magnétos. J'ai un gros révox, un gros révox avec un gros micro. Et puis, j'ai recueilli comme ça l'opinion du français moyen sur la question. Et après, on a fait le montage. Voilà le film. Merci Dominique. Et donc, pour terminer, il y a un petit court-métrage surprise qui a été monté par Laetitia, très rapidement, mais vous verrez pourquoi. Et puis, après les films, on laissera place au débat et aux questions. Et je vous annoncerai aussi les prochaines séances qui auront lieu au Latina. Donc, bonne projection à tous et à toutes. On passe tout en continu. On fait juste une petite pause de deux secondes pour vos yeux et vos esprits entre chaque film. Merci. Une excuse auprès de Dominique. Il manquait donc de petites minutes. Et malheureusement, c'est sur le DVD lui-même, donc on ne pouvait pas le remettre. J'ai oublié tout à l'heure, il y a des personnes, je voulais remercier, et qui ont inspiré cette soirée. Il y a évidemment le collectif Oui, 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 mais il y a aussi Gouine comme un camion avec qui on a discuté et qui nous a donné l'idée de cette soirée. Voilà. Donc, je vais demander à nos invités de bien vouloir revenir, si vous voulez bien. Et on va laisser la parole peut-être à la salle ou peut-être que Dominique veut rajouter quelque chose ou Catherine ou Cathy, déjà. On va raconter les deux minutes manquantes. Ah, les deux minutes manquantes. Alors, les deux... Qu'est-ce que c'est, les deux minutes manquantes ? Si, les deux minutes manquantes, c'est un moment où on est avec Chantal Sultan et on parle et on essaie de... Enfin, on fait une improvisation où on dit, on reprend tout ce que les gens ont dit comme sornettes. Alors là, c'est une question de nature, c'est les gènes, c'est l'éducation, c'est contre nature, c'est basé. Puis on dit un peu en... On fait un peu du slam avant l'époque, quoi. Et après, ça se termine par le générique, c'est un morceau des Flying Lesbians, qui était un groupe de rock allemand assez étonique. Voilà, c'est la fin. Donc, on a loupé ça, c'est dommage. Il faudra qu'on venait au centre, Simone de me voir, et écouter le rock des Flying Lesbians. Ouais. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà des impressions, des questions dans la salle ? Des choses que vous voulez dire ? Alors, le petit clin d'œil de la fin du montage d'images qu'on a fait très rapidement, c'était, évidemment, il y a beaucoup de résonance entre ce qu'on entend dans les années 70 et c'est ce qui se passe actuellement. C'était aussi une façon de rendre hommage on se plaint depuis des années qu'il n'y ait pas beaucoup de slogans innovateurs ou drôles, qu'il y a beaucoup d'humour qui s'est perdu. En fait, on retrouve un grand humour dans tous les slogans que vous avez vus qui ont été photographiés, par exemple, par Catherine, entre autres. Et on trouvait que ça résonnait très bien. Évidemment, il y a aussi toute la problématique autour de la famille des enfants, des hétérofliques, où à 40 ans ou 45 ans de distance, il y a des choses qui entrent un peu en collusion, on va dire, ou en coll... Non, une... Collision. Collision, pas collusion. Oui, pas collusion. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Excusez-moi. Il me semble que pour commencer, il faudrait revenir, en fait, sur la genèse du phare et peut-être insister sur le fait, quand même, que le phare, finalement, c'est en quelque sorte une émanation du MLF. Je pense que c'est important de retracer. Ah, ben, il faut revenir sur cette histoire. En tout cas... Tu vas avoir un grand débat. Le terme émanation est peut-être faux, mais en même temps, la figation, il faut la préciser. Oui, alors, c'est pas une émanation... Ben, c'est une prion, mais c'est pas loin, quand même. Comment on pourrait dire ? Guy disait, les femmes sont un peu nos mamans. Voilà. Mais, d'autre part, il faut rappeler que c'est parti, plus ou moins, des femmes de tout, quand même, il faut lire ça. D'Arkadi. Ou d'un côté, mais si tu veux, du côté que moi, j'ai connu, après, on va peut-être voir s'il y a quelqu'un a connu Arkadi, il y avait, donc, déjà beaucoup d'agitation du côté des femmes, et c'est comme ça que dans le groupe VLR, les femmes de VLR vivent la révolution, le fameux groupe, comment on dit, maoïste. C'est pas ça. Ah non, 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 VLR, c'était des mao, c'est pas les autres qui se trouvent. Spontex. Spontex. Vous nommez des maoïstes, ou spontex. Ben oui, c'est ça, je vous jure, je les ai vus, je les connais tous par cœur, je leur fais la bise, vous avez pédé. Non, 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 c'était pas les autres qui se trouvent. Non, 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 non. François, dis-nous, allez. Quoi ? Ce que je vais te dire ? Ben dis-nous que c'était des mao-spontex. Que c'était des mao-spontex ? Oui. VLR, c'est un mouvement qui s'est créé après 68, avec des gens venant du mouvement du 22 mars, et des gens venant de l'UGCML. Donc, il y avait le côté mao et le côté ana. C'est quoi ? C'est que vous pouvez donner les sigles ? Et oui, c'est ça, il y avait effectivement la troisième tendance de la JCR, avec Lio Kinguem, Ano Kinguem, Nadia Ringard, c'était les trois qui sont venus de cette tendance. Donc, effectivement, mao, mao dans le sens où c'était d'où viennent les idées justes, elles viennent de la pratique sociale. Donc, cette idée que c'est en luttant qu'on comprend la vie et pas dans les textes canoniques. La différence entre les mao-spontex, c'était quand même ça, essentiellement. C'était que les trotskistes avaient été léninistes avec l'idée de la théorie qui construit la pratique que les mao-spontex, parce qu'il y avait aussi des mao-spontex du tout, qui s'appelaient des pro-chinois et nous, on dit les pro-chinois qu'ils aillent en pro-Chine. Nous, on était maoïstes, maoïstes, ça voulait dire, effectivement, les essais philosophiques de mao sur la pratique qu'ils construisaient. Alors, par rapport, quand tu dis les femmes de VLR, le phare, ce n'était pas les femmes de VLR, c'était des mecs de VLR. Les femmes qui étaient aux... Les femmes de VLR n'étaient pas du tout aux phares. Et dans l'histoire, mais je ne sais pas, ce n'est pas moi qu'il y en a d'autres qui vont en parler. Mais simplement, sur le numéro 12 de tout et sur les contradictions entre le comité de rédaction de tout et en particulier Guillaume Quinguem, sur le numéro 12 de tout, les filles de VLR ont réagi de façon un peu forte. C'est terminé par un texte que nous avons imposé au comité de rédaction de tout et qui s'appelait « Votre libération sexuelle n'est pas la nôtre ». Moi, je voulais dire que la filation la plus importante, c'est que le mouvement de libération des femmes, il a lutté pour le droit à l'avortement contre cette idée que baiser s'était reproduit à tous les coups et à partir de là, ça ouvrait la sexualité à autre chose que la reproduction. Donc, en toute logique, l'homosexualité devait arriver un jour ou l'autre et elle est arrivée à travers le phare et moi, je pense que Guy O'Kanem a été un personnage très important du phare, que c'est lui qui a été le principal vecteur, ça, on ne peut pas le nier et lui-même reconnaît sa dette vis-à-vis du mouvement de libération des femmes. Voilà. Et la logique, c'est évidemment le fait que nous, on a ouvert, on a fait cesser cette idée que la sexualité, se limitait à la reproduction. Voilà. Et donc là, ça a ouvert une logique vers d'autres pratiques sexuelles. Voilà. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur la première entreprise à laquelle tu as participé qui était la perturbation de l'émission de Méni Grégoire et Cathy, tu y étais aussi, j'imagine, le 10 mars 1971 dont tu as pris des photos et qui était un moment extrêmement important, l'apparition publique en fait du phare. Et c'était bien essentiellement à un moment où il y avait des filles du MLF venant pour certaines d'Arcadie. Oui, effectivement, Méni Grégoire a voulu faire une émission sur l'homosexualité, ce douloureux problème et avec le phare on est allé foutre en l'air le truc quoi. Et on a assailli Méni Grégoire qui était sur scène avec un curé, un technicien, un professionnel, je ne sais pas quoi, enfin bon. pour parler d'homosexualité, il n'y avait pas le moins d'homosexuels sur la scène, ils étaient dans la salle et brusquement on s'est levés et on s'est rués sur la scène et Méni Grégoire a coupé l'émission et on a juste entendu « Ciel, les homosexuels attaquent ! » Il faut peut-être dire aux personnes qui ne connaissent pas Méni Grégoire que c'était une émission de radio très populaire qui a été assez innovante à sa façon parce que les personnes pouvaient parler de tous leurs problèmes puisqu'on parlait toujours du problème homosexuel à l'époque et donc elle était très très écoutée donc c'était vraiment une action remarquable parce que c'était vraiment il y avait beaucoup beaucoup d'écoute et donc ça a marqué les auditeurs de la radio mais je repasse la parole à Cathy qui voulait ajouter quelque chose Non ça va, ça y est je crois qu'on a fait le tour on peut continuer à avancer Le seul truc que je me demandais c'est en quoi s'il y a des gens qui sont intéressés par... on ne peut pas rentrer dans les détails Moi je pensais à dire que les lesbiennes se sont posées des questions très vite dans le mouvement des femmes à partir du moment même c'est notre amie Catherine qui a ouvert la brèche on en avait bien besoin c'était des réunions qu'on faisait qu'on appelait des groupes de prise de conscience pas de crise de conscience et en fait à un moment donné quelqu'un a dû lancer une salle lesbienne comme ça arrivait tout le temps dans la société tu peux raconter si vous voulez il y a une c'était l'époque des comment on appelle ça des petites marguerites on s'était appelé les petites marguerites et on se réunissait chez Monique Vitine on ne se quittait plus on se racontait comment on se sentait comment on se ressentait et un jour il y a une fille qui nous parle d'une affiche et puis on ne voyait pas du tout ce que c'était que cette affiche et pour nous préciser elle dit mais si vous savez c'est une affiche où il y a une sale gouine une horreur de gouine enfin un truc comme ça et bon personne n'a réagi personne personne n'a réagi moi je suis rentrée chez moi complètement défaite et j'ai et j'ai envoyé une lettre à Monique Vitine pour lui demander mais dis donc tu as fait un manifeste pour dire que toutes les femmes pouvaient venir au mouvement libération des femmes apparemment les lesbiennes ne sont pas les bienvenues et elle m'a téléphoné pour me dire bon bah t'as eu raison de poser la question et puis là moi j'étais pas venue à cette réunion mais elle m'a dit voilà on s'est parlé et puis chacune de nous elle dit ça ne l'est pas étranger ce soit qu'elle l'était oui parce que moi ce qui m'étonnait c'est que je me disais mais non je ne me trompe pas au point de ne pas deviner que celle-là elle l'est celle-là vous ne l'a enfin bon je devinais qu'il y en avait qui étaient des homosexuels et donc j'étais très étonnée que personne ne réagisse et bon alors bon Monique m'a expliqué que tout le monde avait dit soit que non elle ne connaissait pas ce genre de choses mais il y en avait d'autres qui disaient oui moi je connais moi j'ai aimé quelqu'un quand j'étais jeune enfin vous voyez il y a eu un et à partir de ce moment-là elles se sont dit que c'était une question qui devait faire partie du mouvement de libération des femmes quoi d'ailleurs entre les deux films on voit une grande différence alors là tu me demandes un peu trop elle me demande comment ça se passait bon je pense que ça se passait dans l'année 71 70-71 70-71 oui je disais d'ailleurs dans les deux films on voit une grande différence entre 71 et 77 par rapport à la place des femmes et l'importance dans la manifestation contre Anita Bryant alors évidemment c'est peut-être Dominique qui a tourné sa caméra que vers les filles c'est pas moi qui avais la caméra c'est pas toi ah non t'avais le micro c'est vrai vous l'avez reconnu j'espère avec son micro et ses pantalons de Tintin c'était elle la reporter et donc on voit vraiment d'abord beaucoup de slogans beaucoup de pancartes même si elles sont pas très visibles malheureusement sur la copie et cette présence très très importante des femmes donc est-ce que tu peux nous expliquer justement est-ce qu'il y avait des groupes constitués comment ça se... il y a eu le groupe un peu mythique des Gouines Rouges j'allais le dire hein voilà oui donc en fait ça a été cette façon de... je crois que c'était suite à une manifestation où un gars dans la rue avait insulté des lesbiennes qui avaient une pancarte je sais pas en quelle année 72 71 et qui a dit bande de Gouines Rouges et on a dit tiens c'est intéressant et tac on a repris on a essayé de retourner la chose ce qu'on faisait ce qu'on faisait le plus c'était d'essayer de rendre visible l'homosexualité féminine parce que le problème de l'homosexualité féminine c'est souvent c'était c'est encore mais ça l'est moins l'invisibilité donc on essayait et puis on allait faire des actions très très simples de distribuer des tracts à la sortie des boîtes en disant aux femmes on sort des placards on sort des boîtes noires on sort on se manifeste etc il y avait pas mal de débats de discussions au sein du mouvement sur la place de la lutte pour les droits des homosexuels les droits des lesbiennes c'était un peu compliqué et pas seulement en France c'est à dire que il y avait un peu des choses qu'on retrouve dans le film sur le phare il y avait des fois une tendance à vouloir que le mouvement de libération des femmes soit quand même assez correct qu'on n'affiche pas trop qu'on était parce que c'était aussi la presse qui disait c'est toutes des malbaisées c'est toutes des lesbiennes etc donc il a fallu qu'on parfois qu'on insiste un peu pour pouvoir faire avancer l'idée que les lesbiennes ont des droits etc voilà et je pense que cette manifestation ça a été l'occasion aussi pour les lesbiennes d'apparaître oh c'était pas une manifestation très massive mais au moins d'apparaître voilà et d'autre part moi ce que j'ai envie de dire en ayant revu le film sur le phare je trouve que les choses ont beaucoup changé mais qu'en même temps elles n'ont pas tant changé que ça et qu'elles se sont déplacées par exemple dans le film sur le phare on entend au fond les partis politiques disent l'homosexualité c'est une décadence bourgeoise on entend pas trop ça maintenant en France à gauche mais quand on regarde dans le monde le nombre de pays qui disent c'est une dégénérescence de l'occident et donc c'est comme si le besoin de marginaliser et de de mettre des étiquettes péjoratives s'était déplacé il y a une espèce de déplacement et moi je suis assez inquiète par moment de ce qui se passe au niveau mondial par rapport à l'homosexualité et par rapport au droit des femmes et c'est lié aussi on le voit tout le temps et le disco de Tobira fait tout le temps le lien entre le droit des homosexuels et le droit des femmes d'ailleurs c'est intéressant que tu dis ça Dominique parce qu'on a montré ici un film qui s'appelle Sortir du Kouta sur la situation des homosexuels des gays et des lesbiennes au Cameroun et où on voit tout à fait ça c'est à dire qu'on dit que c'est importé c'est quelque chose qui vient de l'extérieur qui vient de l'occident et aussi qui est aussi dans la classe dirigeante donc il y a toujours cette idée que c'est lié à la bourgeoisie aux occidentaux et aux gens qui ont le pouvoir donc c'est tout à fait dans le phare c'est justement cette histoire de bourgeois ils l'ont aussi dans la bouche d'ailleurs c'était aussi sur l'avortement on avait le même coup c'est à dire qu'il y avait les classes ouvrières qui étaient les personnes valables pour le droit à l'avortement mais Madame Bopidou alors là il ne fallait surtout pas en entendre parler pour le droit à l'avortement on faisait une division entre les bourgeoises et les autres sans arrêt et là on sent que c'est la même chose il y a les bourgeois enfin bon les homosexuels qui sont des révolutionnaires par essence et puis les bourgeois qui sont le pire du pire alors que bon les homosexuels il y en a plein dans la bourgeoisie il y en a plein il y en a un peu moins peut-être dans les autres classes sociales parce qu'ils sont beaucoup plus réprimés encore par les ouvriers que par les bourgeois voilà ça c'est dans le phare et là il y a une sacrée confusion dans les têtes quoi on est très lutte des classes très on descend des gauchistes quoi madame allez-y si vous pouvez vous présenter oui donc moi je voulais revenir sur le culot qu'on avait eu pour aller chercher cette insulte suprême qui était les gouines et s'approprier ce terme pour en faire autre chose oui des gouines oui ok on est des gouines je veux dire il fallait imaginer ce culot est-ce qu'on peut on peut se remettre dans cette époque où on a eu ce culot large voilà c'est ça j'insiste là-dessus comme justement dans les invisibles on a vu ce que c'était ce que c'était avant moi ce que je voudrais surtout insister sur le fait j'ai quand même un peu pas réussi à dire exactement ce que je voulais dire tout à l'heure la question étant que ce qui m'a frappé moi quand j'ai approché les hommes du phare parce que bon on avait donc eu ces discussions sur l'être lesbienne il y a même eu des réunions à l'intérieur du mouvement des femmes dont je me souviens qui m'ont été aussi insupportables que si j'avais été avec les hétéro-flics comme appelait notre amie Anne-Marie parce que tout d'un coup il y avait des espèces d'objets de curiosité qui étaient les lesbiennes autour des femmes en voie d'libération qui me disaient dites-nous comment ça fait et moi je me disais ça j'ai déjà entendu ça de la part des hommes je vois pas pourquoi les femmes me posent cette question elles ont qu'à aller voir elles-mêmes si ça leur pose des problèmes et du coup je me rappelle être sortie avec Monique Wittig notamment d'une réunion où on s'est dit bon mais maintenant ça suffit comme ça vous êtes toutes entre vous alors c'était effectivement un certain groupe je ne le nommerai pas qui avait organisé cette c'était psyché pro mais si c'était pour une grande discussion sur qu'est-ce que c'est que l'homosexualité féminine on n'avait pas eu idée que nous on était les homosexuels et elles rien surtout qu'on les voyait de près on voyait de quoi il s'agissait donc alors la question qui s'est posée après si vous voulez pour nous c'est que sont arrivées les femmes qui étaient déjà dans d'autres organisations homosexuelles mixtes comme Arcadie qui se sont alliées avec le phare et nous on a commencé à connaître le phare justement à travers Guillaume Kangem et d'autres garçons et ce qui m'avait intéressé à ce moment là c'est qu'il disait on a un autre rapport à la classe ouvrière quand on couche avec elle moi je trouvais ça très intéressant c'était un des points fondamentaux et quand il disait classe ouvrière il parlait aussi à l'époque attention on était en 70 il parlait aussi des immigrés qui étaient encore considérés comme plus ou moins des sous-hommes pas très organisés qu'il fallait peut-être sortir de leur bidonville et leur machin et leur truc mais pas une seconde comme des êtres humains alors tout d'un coup nos copains du phare notamment et notamment Guillaume Kangem qui avait un discours très structuré là-dessus expliquaient que bon coucher avec un homme ça suppose de le comprendre mieux de savoir que c'est un homme comme vous etc et justement de refuser le fameux rapport de force qui avait toujours lieu entre les femmes et les hommes entre les hommes positifs comment dire passifs ceux qui ne sont pas etc donc ça c'était un discours de libération sexuelle il se trouve qu'après ce discours de libération sexuelle à mon avis a été subverti par les faits c'est à dire par ce qui s'est passé réellement dans les âgés du phare notamment où ils ont commencé à se draguer comme des bêtes et nous alors on était vraiment désolé mais ça ne nous intéressait pas du tout voilà et la scission entre phare et femmes du mouvement c'est fait là et c'est après que les femmes homosexuelles du mouvement se sont structurées en tant que lesbiennes bon et pour dire après je parlerai plus comme ça vous aurez d'autres et pour dire c'est là où moi je dis non je ne veux pas plus l'étiquette quand j'étais dans la société hétérosexuelle quand j'étais en face des gens qui ne pratiquaient pas mon type de sexualité il n'est pas question maintenant que je l'endosse en face des femmes qui pratiquent mon type de sexualité je ne veux pas d'étiquette je n'ai rien à dire sur la façon dont je me promène dans un lit avec quelqu'un super super voilà donc j'ai moi fait et je ne suis pas la seule on est à un certain moment à ne pas avoir suivi le lesbianisme radical de l'époque voilà cela m'a empêché d'écrire un bouquin sur l'amour entre femmes qui s'appelle l'amour presque parfait et de continuer à promouvoir ça dans le Côte d'Azur et dans le tas de trucs ça voulait simplement dire que je n'allais pas enloucer cette étiquette voilà cela dit est-ce que ce serait possible justement de préciser la création des grouines rouges qui se fait quasiment simultanément avec le phare le mot green rouge a peut-être été dit par un homme dans une rue mais il a été surtout employé par Psyche et Po contre le groupe qui s'appelait les petites marguerites etc et où étaient la plupart des femmes supposées lesbiennes ou le disant du mouvement et donc ça a été quelque chose dans cet antagonisme qui nous a complètement liquidé d'ailleurs pour ce qui me concerne en tout cas donc les grouines rouges c'est vraiment une espèce d'imposition et qu'on a repris effectivement à notre compte d'après on était les grouines rouges et on se baladait comme tel et c'était Monique Wittig Gilles Wittig il y a un certain nombre de filles qui justement avaient disé dans le mouvement il y a des hétérosexuels il y a des homosexuels il y a ceci il y a cela et c'était la première fois qu'on voyait ça c'est vraiment je crois que là c'est vraiment quelque chose là aussi qui est venu très tôt parce que mars 71 c'est quand même très tôt donc bon il y avait eu mon intervention à l'intérieur des pourriques marguerites et tout de suite après il y a eu ce petit texte fait par Monique Wittig Gilles Wittig et un certain nombre d'autres femmes dont je ne me souviens plus et voilà bon c'est important je crois de le dire pour pour comprendre toute la suite des événements alors est-ce qu'il y a des j'ai vu un bras se lever tout à l'heure je voulais revenir un peu au présent reprendre ce que disait Dominique tout à l'heure qui me paraît tout à fait important c'est cette histoire de l'homosexualité c'est encore une invention de l'impérialisme occidental d'autant plus qu'on nous a fait le coup pour le féminisme je veux dire il y a et bien avant je crois oulala c'est arrivé au moins vers le milieu des années 75 76 quand on a commencé à parler de l'excision et je me souviens de l'assemblée générale qui avait lieu à Vincennes je crois où une femme qui aujourd'hui est une des leaders de la lutte contre l'excision en Afrique nous avait insulté en disant écoutez ça c'est votre problème nous en Afrique on n'a pas ces problèmes là elle était par ailleurs avec nous au mouvement et ça a duré très longtemps le féminisme c'est un coup de l'occident colonialiste pourri pour continuer à opprimer les pays du sud ça a été comme ça et on le retrouve aujourd'hui alors je reprends ce que disait Dominique au nom du féminisme d'un certain féminisme ceux qui se prétend à un certain féminisme dans un bouquin qui est sorti il y a 2-3 mois qui s'appelle les féministes blanches et l'empire les féministes voilà exactement les féministes blanches et l'empire et où on retrouve exactement développé de façon extrêmement ennuyeuse très universitaire très ennuyeuse il faut s'accrocher c'est un petit bouquin comme ça mais il faut vraiment s'y reprendre à 4 fois pour le lire et qui explique tout n'est pas faux ce qui est dedans mais l'essentiel c'est ce sont les occidentaux qui ont imposé au pays du Maghreb et au pays africain la notion d'homosexualité les homosexuels il y avait avant des relations sexuelles entre hommes d'ailleurs je parle surtout des hommes mais tout le monde s'en foutait parce que ça ne s'appelait pas comme ça l'étiquette de la stigmatisation c'est la faute à l'occident donc les manifs pour le mariage gay ce n'est pas pour nous ça reprend exactement ça j'ajoute que c'est quand même un type de discours qui se développe relativement pas mal dans un certain nombre d'universités voilà donc effectivement il n'y a pas que le fait comme disait Dominique que l'homosexualité soit énormément stigmatisée que les homosexuels soient punis de prison ou pendus et courent en Iran et ailleurs il y a le fait que ici le même type de discours revient et que ben voilà l'homosexualité c'est une perversion bourgeoise comme l'avortement l'était pour Jeanette Barmarche dans les années 50 moi j'avais une question justement sur l'évolution qu'on voit entre le premier et le dernier film quant au slogan on voyait que enfin j'avais l'impression de ressentir que en gros les homosexuels de l'époque et du phare disaient ben en gros on est là pour déranger et c'est très bien comme ça et que dans les dernières manifestations qui sont déroulées les mouvements homosexuels disaient on veut être comme les autres quoi et voilà comment vous voyez cette évolution là on veut être comme les autres en 77 non non dans la dernière manifestation ah dans la dernière oui c'est vrai il y a un côté comme ça où les choses ont suffisamment avancé pour qu'on puisse dire oui c'est vrai comme tout le monde voilà mais en fait l'intérêt si c'était possible ce qui est intéressant c'est que c'est aujourd'hui c'est devenu c'est reconnu comme une base le fait que les homosexuels puissent avoir les mêmes droits c'est une base de la non-discrimination étatique l'état n'a pas à discriminer pour dire que tel type de personne a le droit d'être protégée en cas de décès de l'autre enfin les droits élémentaires d'ailleurs à l'étranger par exemple j'ai un copain qui est rentré de Hollande où les hollandais l'ont dit mais qu'est-ce que vous avez en France à faire tellement d'histoires juste pour l'égalité vous pays de liberté égalité fraternité le gros problème le gros problème qu'on a c'est le pouvoir des religions qui sont de plus en plus incisives et c'est ça ce qui nous ferait après moi je c'est vrai quand on regarde le phare on dit avec nous l'héritage c'est fini c'était aussi une époque il faut bien se rendre compte que c'était une époque 70 71 c'était confortable entre guillemets au sens où on finissait ses études on avait tout de suite un boulot il n'y avait pas de problème depuis la crise et le fait que aujourd'hui il y a une très grande insécurité y compris une insécurité des jeunes qui mettent 10 ans avant de pouvoir avoir un travail et un logement enfin bon nous on n'a pas connu ça notre génération c'était en tout cas si on avait fait des études c'était plus facile qu'aujourd'hui donc aujourd'hui il y a besoin je pense d'un peu plus de sécurité c'est vrai qu'il y a un repli sur la famille parce que le système économique financier affole donc on a envie aussi peut-être un peu et puis les idées ont avancé en France parce qu'il y a eu les luttes des associations qui n'ont pas cessé le sida il y a eu le sida le sida quand un compagnon mourait son compagnon la famille le jetait à la rue voilà donc voilà le sida ça a été très important pour que plein de gens ne se suffisent pas du PAX parce que le PAX ça ne protège pas du tout le conjoint donc les gens ils ont voulu aller plus loin ils veulent des droits égaux et je pense que on n'a pas grand chose à dire pour ça ceci dit moi quand je voyais dans la manif les homosexuels vont renforcer le mariage ça me faisait un peu chier quand même mais bon nous aussi le mariage la famille on était absolument contre mais on a tellement transformé les choses que maintenant on s'en fout un peu du mariage ce que je voulais dire c'est ça c'est que c'est pas la même famille c'est le même mot mais c'est pas la même famille c'est le même amour mais c'est pas le même amour c'est la même société mais c'est pas la même société donc ça on oublie un peu parce que ce dont on se souvient pas c'est ce qui s'est passé avant heureusement parce que sinon on serait passé par le poids des années et en fait pas du tout le truc c'est qu'on partait d'une société qui était totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui au point je vous dis que moi la première fois où j'ai trouvé vraiment la plus grande libération qui m'est arrivée dans ma vie c'est de m'acheter un ticket RATP spécial manifestation homosexuelle qu'ils avaient édité exprès pour qu'on aille à la manif et alors là moi j'étais mais ahuri je me disais mais ça y est on est arrivé oui c'est dans les années 90 on est arrivé et donc si vous voulez pour moi le mariage maintenant ça me pose aucun problème je n'ai aucun problème parce que quand j'avais 15 ans le moment où on se pose des questions sur qui suis-je ou vais-je comment et avec qui il y avait toujours 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 cette question de l'homosexualité entre moi et les autres c'était toujours ce qu'il fallait que je dise à un moment donné quelque part que je me déplace pour expliquer que et pourtant c'est quand même moi quand même toujours et toute cette chose qu'on a connue et que maintenant on n'est pas obligé de se débarrasser de nous-mêmes pour devenir homosexuel on est comme on est voilà et ça ça n'existait pas dans les années 60 dans les années 60 on avait notre moi social qu'on présentait bien et pour d'autres choses aussi les femmes ont connu ça sur des tas d'autres choses et puis les hommes aussi dans leur rôle imposé mais surtout on n'était pas nous-mêmes quoi je veux dire aujourd'hui on est nous-mêmes voilà et ça change fondamentalement le rapport de la société à nos mouvements et à ce qu'on voulait c'est pour ça aussi que cette histoire de révolution nous paraît très bizarre parce que moi je vois tous ces documents on parle toujours de révolution je me dis mais qu'est-ce qu'on voulait on voulait juste que ça bouge et ben voilà ça a bougé je mettrais juste peut-être un petit bémol puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes gays et de lesbiennes qui sont obligés de partir de chez eux et qu'en France il y a un seul endroit où ils sont accueillis qui s'appelle le refuge et que le refuge n'a plus assez de place pour les accueillir donc ça a changé mais il y a encore des gens qui comme tu expliques très bien à 15 ans aussi ben voilà ils ne peuvent pas dans leur famille en fait s'affirmer je voulais juste rajouter ça c'est juste un truc je dis oui non mais c'était aussi je voulais dire que dans les années 70 et c'était plus confortable sur le plan économique on avait et c'était terriblement inconfortable parce qu'on avait du mal à faire un coming out dans les années 71 72 c'était difficile c'était dangereux on pouvait se faire virer de son boulot on sentait donc aujourd'hui c'est moins inconfortable mais c'est plus insécurisant voilà et le contexte juridique aussi je pense qu'il faut le rappeler quand même depuis l'amendement Mirguet en tout cas déjà de 1960 l'homosexualité a été classée parmi les fléaux sociaux et d'où le retournement nous sommes un fléau social aux côtés de l'alcoolisme et de la tuberculose que la France avait adopté également le classement en 1968 l'homosexualité comme classement parmi les maladies mentales donc je pense que tout ce contexte là il faut vraiment le rappeler l'OMS absolument par l'Organisation Mondiale de la Santé et par ailleurs en France il y avait aussi une inégalité juridique pour les actes hétérosexuels et homosexuels puisque la majorité hétérosexuelle et homosexuelle n'étaient pas placés au même âge en l'occurrence les actes hétérosexuels étaient autorisés jusqu'à partir de 15 ans si je ne m'abuse et c'était ou 16 ans j'ai un doute là 16 ans 15 ans donc j'avais raison d'accord 15 ans merci Antoine et puis pour les actes homosexuels 21 ans la majorité légale donc je repasse le micro dans la salle oui pour aller dans le sens que vient de dire Dominique c'est que j'ai en souvenir une manif auprès de la Bastille où nous étions coincés dans une rue qui était relativement étroite on se faisait insulter par la CGT enfin les gros bras de la CGT de l'époque mais insultés comme ce n'était pas possible du style va faire la vaisselle à ton mec enfin bref je ne peux pas redire toutes les insanités alors d'un côté de la rue il y avait les CRS qui nous attendaient et de l'autre côté de la rue il y avait les gros bras de la CGT qui nous attendaient je vous donne en mille quel côté de la rue on a choisi les CRS exactement on a choisi les CRS parce que eux ils ne bougent que sur ordre donc on est passé entre deux bataillons de CRS c'était costaud donc à cette époque on se faisait quand même salement incendiés vraiment salement incendiés je confirme complètement oui on voit que j'ai vécu la même chose on voit que Paris ici à l'image parce que ça a été filmé à Paris mais il y avait des manifestations en province en région où il y a eu des heures physiques puisque ça c'est en fait il y a eu plusieurs manifestations à l'intérieur des cortèges du 1er mai sur plusieurs années et il y a eu des heures vraiment violentes en fait avec la CGT comme vous l'expliquiez c'était la CGT qui frappait en fait les militants ouais bonsoir je voulais revenir sur deux choses un sur la question de la différence entre les revendications du phare qui était effectivement anti-famille anti-hétéronormé etc et puis aujourd'hui moi j'ai entendu aussi lors du débat sur le mariage l'adoption etc des gens qui disaient oui mais ça c'est chiant les homos maintenant ils demandent à être comme les hétéros à être normés et la question qu'il fallait faire passer c'était de dire effectivement le droit à l'égalité et je pense que c'est une bonne chose que bon c'est pas fini maintenant il va falloir la PMA, la GPA va faire se battre aussi pour ça mais donc déjà c'est déjà une bonne avancée et je voulais alors bon il y a aussi un truc qu'on a vu c'est qu'il y a quand même on a quand même vu la résurgence notamment des intégristes cathos et des groupes fascistes c'est à dire qu'il y a quand même de plus en plus de micro-groupes fascistes il y a des manifs en province qui se sont fait attaquer par des nazillons et les flics n'ont pas bougé donc il faut aussi avoir ça en tête c'est qu'aujourd'hui il y a quand même une remontée des groupes des petits groupes type action française qui se revendiquent qui se revendiquent de ça donc il faut quand même l'avoir en tête et ils attaquent en premier évidemment les homos et les immigrés ils se servent aussi de discours contre l'islam pour aussi se servir de ça je voulais juste dire un mot sur ce que tu disais sur effectivement la question de l'homosexualité comme perversion occidentale moi ce que je trouve malgré tout intéressant ce qui s'est passé il y a pas longtemps c'est qu'on a vu apparaître un groupe d'homosexuels musulmans revendiqués tel quel et qui se sont inspirés de ce qui se passait déjà au Canada et eux justement ils ont eux ce qu'ils disent c'est que la condamnation de l'homosexualité dans les pays dans les anciens pays colonisés par l'Angleterre sont venus de l'Angleterre en fait c'était les lois de Victoria qui étaient hyper homophobes et alors qu'avant il y avait une certaine tolérance vis-à-vis de l'homosexualité en fait à partir du deuxièmeième siècle l'Angleterre a pondu des lois homophobes dans ces pays là qui étaient sous domination sous domination anglaise et ont développé justement un combat contre les homos et je pense que c'est aussi important lors des débats qu'on a eu là c'est aussi important je pense d'essayer d'avoir un discours inclusif c'est-à-dire de dire d'accueillir notamment les gens qui sont doublement opprimés ou qui ont la double oppression ou la triple oppression c'est-à-dire les gens qui sont issus des quartiers qui sont issus de l'immigration qui se prennent déjà le racisme dans la gueule et qui en plus s'ils sont femmes homos etc ils s'en prennent encore plus donc je pense que le discours enfin moi c'est c'est en ça que j'aime le phare notamment c'est parce que Noken Gang notamment avait développé ça son discours sur la classe ouvrière c'est ça c'est-à-dire qu'il disait ok il y a peut-être une caricature de discours mais quand il disait les bourgeois on s'en fout c'est parce qu'effectivement à l'époque les bourgeois ils avaient pas de problème enfin ils pouvaient se montrer c'est-à-dire ça passait à la limite parce que c'était voilà c'était considéré comme un truc de riche à la limite et effectivement les pronos ils étaient tous placards quoi donc je pense qu'aujourd'hui peut-être le boulot qu'on a à faire en tant que militant c'est peut-être justement de s'ouvrir là-dessus et de voir effectivement dans les quartiers il y a des gouines il y a des pd et c'est peut-être aussi à eux qu'il faut s'adresser moi je fais juste un dernier truc je vais faire un petit truc de propagande comme dans les années 70 je fais partie d'un collectif qui s'appelle 8 mars pour toutes et donc nous on essaye de faire ça c'est-à-dire on essaye de refaire quelque chose justement de faire une espèce de féminisme non excluant c'est-à-dire avec les pd les gouines les trans les putes les femmes voilées etc et les minorités je sais que ça va faire on se bastonne et c'est un débat qu'il faut avoir parce que c'est un débat hyper important je pense aujourd'hui en France donc nous on a monté ce collectif là dedans il y a Act Up il y a pas mal d'associations il y a des gens aussi qui font partie d'organisations d'Extrême-Lauche donc voilà enfin le NPA pour ne pas le citer et donc nous on aura un pôle à la manif donc du 8 mars donc le pôle s'appellera 8 mars pour toutes moi j'invite les gens à venir et à dire notre acte voilà juste par curiosité ça s'appelle 8 mars pour toutes normalement le féminisme c'est pas excluant oui je voudrais juste rappeler une évidence 70 c'est 200 après 68 alors je voudrais quand même redire ça c'est à dire que 68 c'était 70 encore c'était une société qui était complètement sclérosée et où la droite était au pouvoir d'une façon totalement écrasante la gauche n'avait absolument aucune chance de parvenir jamais au pouvoir à ce moment là donc le but le but de la société et des politiques ça a été de maintenir avec un couvercle bien posé sur la société et que surtout rien ne bouge donc la seule façon dont on pouvait réagir nous c'était de foutre un coup de pied dans la franc-milière et bon et c'est tout ce qu'on pouvait espérer c'est se faire entendre en gueulant en disant des trucs rigolos etc là maintenant petit à petit il y a eu des revendications bien sûr et bien là maintenant on vit dans une société avec un parti socialiste qui est arrivé nouvellement au pouvoir et qui bon l'ami a mis le mariage au mot dans son programme et qui cherche à donner des libertés des gages aux citoyens c'est vraiment deux types de sociétés totalement radicalement différentes donc c'est pas du tout étonnant que les homosexuels réagissent différemment à une époque ou à une autre ça tient vraiment compte du contexte social et politique voilà tout à fait ça merci alors on va on va peut-être malheureusement devoir de voir enfin on peut continuer en fait sur la mezzanine c'est à remonter au premier étage du cinéma où il y a des chaises si vous voulez continuer à discuter entre vous alors moi je voulais surtout remarquer tu voulais dire quelque chose Catherine euh ouais Catherine bah oui je voulais dire que la manif autour de Frigide Barjot ce qui était assez évident c'est qu'elle avait absolument standardisé tous les slogans euh ils avaient distribué leurs slogans et il n'était pas du tout question que les gens s'expriment personnellement et c'est bien la différence avec la manif du mariage du dit mariage pour tous euh là où les gens s'exprimaient euh vraiment très librement et je pense qu'elle a fait ça parce qu'elle avait trop peur euh qu'il y ait des des trucs homophobes qui sortent hein ils prétendent qu'ils sont pas homophobes etc mais pourquoi ils ont verrouillé à ce point la parole des gens c'est bien évident qu'ils ne voulaient pas que ça déborde quoi on va terminer par une dernière intervention oui oui moi je voulais revenir sur euh justement le mariage pour tous le comme tout le monde c'est le c'est le grand combat des jeunes homos je vois ça dans les débats que je mène au 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 à partir du film les invisibles et bon moi ce que je voudrais signaler c'est que c'est pas une raison pour arrêter tout combat voilà voilà ce qui se passe ce que je crains ce que je crains c'est que ce soit terminé on est comme tout le monde et et on va s'arrêter là or que ce serait tout à fait tout à fait un manque de vigilance ce serait ce serait très dangereux parce que on n'est pas arrivé au bout de nos peines pour convaincre les autres euh que cette façon d'aimer c'est naturel c'est naturel pour certains d'entre nous en tout cas c'est tout à fait naturel et c'est pas on n'est pas c'est pas on n'a pas encore convaincu là dessus voilà voilà ce que je voulais dire c'est très important que les jeunes pensent que le combat ne s'est pas arrêté avec la bague aux doigts voilà très bien je voulais vivement remercier à la fois Catherine Le Don Dominique Poggi Cathy Bernal excusez-moi j'ai oublié votre nom Monique Kisli voilà et toutes les personnes qui ont préparé ce programme Polychrome l'association Carole Rousseau-Poulos et je vous invite à venir évidemment découvrir d'autres films notamment au mois de le 28 mars on va présenter un film suisse qui s'appelle Ciné Journal au féminin alors ça paraîtrait un peu cuculapraline comme titre mais c'est une étude en fait sur les actualités de la télévision suisse et notamment le rôle des femmes ou le non-rôle des femmes dans ces actualités et Lucienne Manas viendra de Suisse en fait du Jura Vernois où elle habite pour présenter ce film et le 25 avril on passera ici le film L'ordre des mots de Mélissia et Cynthia Ara qui est en fait un film où témoignent des personnes qui font partie du mouvement trans et intersexe en France et c'est un film qui va sortir en DVD donc en fait on le fait avec la société de distribution 360 degrés et même plus qui est basée à Marseille et qui va sortir ce DVD et je vous conseille vivement de découvrir ce film si vous ne l'avez pas vu il est passé dans quelques projections et notamment au Festival de Films Gay et Lesbiennes Paris mais il est peu connu et il mérite vraiment vraiment d'être connu donc 28 mars Ciné Journal Féminin avec Lucienne Lanas 25 avril L'ordre des mots les personnes qui ne sont pas sur nos listes peuvent laisser leur mail ou téléphone et puis on leur enverra les informations pour qu'elles soient tenues au courant et si les films que vous avez vus s'ils vous intéressent il y a à la fois le phare qui est en vente à l'association Carole Rousseau-Poulos et Manifestation contre la répression qui est en vente au centre avec bien d'autres titres vous pouvez voir sur les sites des différentes associations et suivre les activités de Polychrome aussi avec Renaud qui s'est caché dans son petit coin qui n'a pas beaucoup parlé mais Polychrome est très actif et elle mène beaucoup de réunions et Elisabeth veut dire quelque chose Ah ! Et Travling Féministe Ouh là-bas je vais me faire battre J'ai oublié Travling Féministe c'est une en fait une initiative commune donc à à la fois des universitaires des curateurs curatrices archivistes etc qui travaillent autour des des archives du fond du fond du centre du visuel de Simone de Beauvoir et donc on a organisé déjà un certain nombre de séminaires de journées d'études il y aura également des résidences d'artistes et on a un blog qui va bientôt se transformer en site Travling Féministe .com c'est ça Elisabeth ? .org c'est pas .org je crois qu'on a choisi .org alors vous allez sur le site du centre Simone de Beauvoir et ça vous renverra au site de Travling Féministe merci et j'ai une dernière précision du coup de calendrier aussi il y aura une projection organisée par l'association Carole Rousseau-Poulos lundi prochain le 4 mars au laboratoire d'Aubervilliers Aubervilliers qui est la ville où est basée l'association Carole Rousseau-Poulos et dans le cadre de cette séance en fait on montrera